... Et attention ce ballon qui est récupéré au milieu de terrain avec Benchaïla qui dégage et là c'est Nechette qui va essayer de trouver un de ses coéquipiers Voilà, et Mdib qui construit mais vainement le ballon est récupéré Ah oui, il y avait, en tout cas il y avait une position de hors-jeu si le ballon, à l'intervention de M. Hazrin pour signaler la faute et le ballon doit être arrêté Voilà, c'est ce que dit M. Hazrin Légagement de Bouhelsaya très loin Benzaïd qui ne lâche pas Benchaïa d'une semaine M. Hazrin laisse l'avantage Bouhelsaya Bouhelsaya qui perd le duel Benchaïa qui prend l'avantage et oblige Benzaïd à mettre le ballon en touche Et là, ce sont le temps additionnel mais 0 à 0 dans ce match On retiendra beaucoup d'action Et alors que Mbèh 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 Al-Bèhler est en train de s'échauffer Moi, il me semble que la main était là. D'accord. Alors, le ballon, c'est pratiquement arrêté. Moi, il me semble qu'il y avait une main. Comme on dit, il y a tous les ingrédients pour siffler le pénalty, puisque le ballon touche l'avant-bras, puis termine sa courge sur le bras, avant de changer de direction. Alors, d'abord, le but. On va dire, sur le but. Arjom, son premier ballon. Voilà, il y a faute, faute. Il faudrait un petit avertissement même pour... Pour qui ? Pour Merbah Messala, qui signe son entrée. Voilà, il a même continué ses échauffements durant la mi-temps. Pardon. Allez, ça sera un centre rentrant, dis-moi qui. Et moi qui, centre, un nom, complètement raté, le centre. Mais allez, ça permet à Berkane de récupérer le ballon. Pas pour longtemps. Arji, Arji qui lance. Benchaïra sur le côté. Benchaïra. Et le ballon n'est pas passé. Benzaïd est là. Et Rahmani qui tente de sauver le corner, mais en vain. Le ballon a été récupéré rapidement. Benchaïra. 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 Benchaïra qui rentre et le gardien Bouhelfaya qui sauve. Et là, c'est le corner pour la GSK. Mais Bouhelfaya est regardé sur une récupération de balles anodines. La GSK a failli scorer grâce à cette accélération de Berkane. Et intelligemment, peut-être, mais Danie n'a pas voulu toucher. Le joueur, il a juste couvert le ballon. Il a essayé de fermer l'angle de tir, de réduire l'angle de tir. Mais quand même, Berkane a réussi à mettre en difficulté Bouhelfaya qui a dû détourner en corner. Son premier poteau est M'souva. Seconde chance pour Arjem. Arjem, Arjem qui s'infiltre et Arji intelligemment qui récupère le ballon. Personne en contre. Il est obligé de garder le ballon. Benchaïra et de s'appuyer de nouveau. Ammer Bah. On sait bien jouer avec Benchaïra qui demande dans la profondeur. Mais il y a Benzaïad. Et le ballon a été sorti. Les nerfs à fleurs de peau. Mais sincèrement, c'est un match qui a beaucoup de fair play. Il y a beaucoup d'entraide entre les deux staffs. C'est vrai que c'est une rencontre de football. Attention à M'souva. La reprise. Oh, la reprise de Arjem. En pleine course et sans aucune... Non, non, c'est Nechette, pardon. Regardez d'abord ce long ballon dans la profondeur. Et Nechette qui a repris instantanément. Ben, comme quoi, le CSC n'est pas à l'abri d'un retour de cette formation. Camille, c'est pour ça qu'il doit accentuer, se mettre à l'abri. Si il veut, bien sûr, terminer la rencontre à son avantage. Le CSC doit accentuer son avance. Bourg-en-Chouche. Il est partout, Bourg-en-Chouche. Un coup de sifflet de monsieur... Azrin, Ben Zayed, Arjem, Ma'atallah et Nechette. Les cabiles qui touchent beaucoup de ballons en ce moment. Ils ont repris confiance. Alors qu'il y a un changement du côté constantinois. C'est vrai que le milieu de terrain n'était pas aussi à l'aise qu'en première mi-temps. Eith Utman qui dissile les ballons au milieu. Bourg-en-Chouche a un peu d'appui depuis l'entrée de Eith Utman à la Chine. Une meilleure stabilité au milieu, c'est vrai. Il faut le reconnaître. La GESC joue mieux. Et c'est pour ça que Amarani a choisi d'appeler Chekel. Chekel qui est un excellent milieu récupérateur qui n'a pas beaucoup de temps de jeu cette année. On se sent très Bouhelfaya tranquillement. Tamir Mounder qui joue le ballon. Allez, une dernière incursion du côté constantinois. Le ballon n'est pas sorti, Bourg-en-Chouche. Ah oui, Bourg-en-Chouche, il a des poumons oxygénés. Mais regardez, il est là. Généreux à l'effort. Plus qu'une vingtaine de secondes. À la dernière action pour Chekel qui préfère Ben-Chaïra. Ben-Chaïra qui centre et le but ! Oh, le but de Belhoussini qui vient tuer le match à l'ultime seconde de la rencontre. Belhoussini du plat du pied bat le gardien Kabyle Hadid et porte l'estocade à deux buts à zéro en cette fin de match. Alors que les Kabyle jetaient leur dernière force pour essayer de revenir au score et regarder le centre. Et du plat du pied, il ne donne aucune chance au gardien Hadid d'arrêter ce ballon. Ben-Chaïra, passeur décisif comme Akhenjla. Deux à zéro à la 95e minute de jeu. Ah, le match est plié.